Salutations et amis du tube, aujourd'hui on se retrouve dans Tamarin Tamarin qui est un jeu assez exceptionnel, je vais lancer une nouvelle partie d'ailleurs Hop, comme ça ça sera fait Donc c'est un jeu qui va sortir sur PC, PS4, Xbox One et peut-être Switch et autre format Dessus en tout cas PS4, Xbox One et PC Et je suis d'ailleurs en train de jouer sur la version PC Donc Tamarin qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'action aventure à la troisième personne Qui peut se rapprocher aussi d'un platformer, qui peut aussi se rapprocher de pas mal d'autres choses Mais le premier gage de qualité, ce qu'il est fait par les anciens de Rare Alors Rare, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Star Fox et GoldenEye Sur des vieilles consoles, comme la Nintendo 64 Ou même la Super Nintendo d'ailleurs pour Donkey Kong Bon enfin, c'est une vieille boîte dans le jeu vidéo de toute manière C'est un gage de qualité entre guillemets Et aujourd'hui donc nous allons découvrir Tamarin Donc vous pouvez déjà voir derrière moi la vidéo La violence d'ailleurs de ces méchants Et notre protagoniste qui est un tout petit singe Tout mignon, tout kawaii Parce que forcément il faut jouer un petit singe mignon et kawaii Qui s'est fait dégommer son monde Et qui doit se venger Donc c'est un peu le début de l'histoire Je vais essayer de pas trop vous spoiler Mais regardez comment il est mignon quand même Il est mignon, il est adorable Bref, je vais essayer de pas trop vous spoiler Donc c'est, comme je le disais Un plateforme de mort Metroidvania Donc ça veut dire qu'on peut sauter, qu'on peut bouger Qu'on peut faire des saltos Qu'on peut écraser les gens tant qu'on a pas d'arme On va devoir faire des quêtes Comme ici où on va devoir récupérer des petits piaf C'est un jeu à patoune Alors on va devoir collecter les souvenirs On va devoir collecter plein de petites choses Pour dire de collecter et d'augmenter la durée de vie du jour Pourquoi pas j'ai envie de dire Maintenant je sais pas si c'est vraiment intéressant Mais bon Alors On peut voir que l'on va faire des roulades Hop, non il veut pas s'arrêter D'ailleurs il y a me sens qu'il y avait un passage secret par là-bas Est-ce que je vous montre les passages secrets Ou est-ce qu'au contraire j'essaie de bien faire les choses Oh une petite fée qu'on va pouvoir aller capturer d'ailleurs Et qui va donner des bonus Donc c'est du tuto ça Mais même ici Même dans le tuto justement Si je me rappelle bien Il y a même déjà des passages secrets Donc il y a quand même un côté aussi exploration Intéressant à ce jeu Hop C'était pas là qu'il y avait le... Bon moi je me souviens peut-être mal alors Je sais qu'il y a un mur à casser Pour récupérer une... Pour récupérer une fée Mais je dois mal me souvenir de son emplacement Bon c'est pas bien grave J'ai pas envie d'aller vers la suite du jeu pour le moment Donc on va vite fait regarder par là-bas Donc déjà bon C'est un jeu qui est sorti sur console Donc faut pas s'attendre à des miracles non plus Au niveau des graphismes Mais il n'empêche que le jeu est quand même loin d'être moche Du moins moi je ne le trouve pas très moche Même plutôt agréable à regarder Tous les petits animaux kawaii Alors ici bon on n'a pas vu beaucoup On a juste vu surtout des méchants Et des gens qui se faisaient exploser Mais euh... Comment on fait pour monter là-haut ? Je ne me rappelle plus Mais bon en tout cas voilà Les graphismes ne sont quand même pas moches quoi Certes il y a plus joli surtout en 2020 Mais euh... Bah merde alors pas mon cheveu pour monter là-haut Je l'avais fait l'autre fois Bon c'est pas grave Donc oui on peut voir qu'il y a des sales textures par moment Si vous calez contre le mur Bon encore une fois Ami PCiste PC Master Race De toute façon Malheureusement oui Vu que c'est un jeu qui sort aussi sur console Et bah On a les downgrades Obligatoires dans ce genre de cas Bref Assez parlé des graphismes La musique ma foi Je la trouve quand même assez jolie et entraînante Par moments peut-être un petit peu saoulante C'est vrai Parce que la boîte jolie Quand on est en pleine Comment dirais-je Embrouille On va dire ça comme ça Et merde D'accord Hop là J'aimerais bien sortir Ah il ne peut pas nager longtemps Notre singe J'aimerais bien ne pas mourir S'il vous plaît Ah Eh ben Il ne faut pas nager longtemps Mais il peut nager Bon après Théoriquement un singe Ça nage pas D'ailleurs Il y a énormément de références dans ce jeu Aux anciens jeux de Rare Déjà le singe Donc et Kong Par moments vous avez déhoffé C'est clairement Du Comment ça s'appelle Du GoldenEye Style le permis de tuer Style d'autre chose Mais bon En tout cas vous avez de l'exploration à faire Bon allez je vais arrêter mes conneries moi J'arrive pas à retrouver ce que j'avais tout chopé Donc on va un peu plus s'avancer Oh t'es sérieux là j'ai raté Bon on va recommencer Je ne sais même pas où je vais exactement à vrai dire Je ne peux pas monter là ? Bah allez déconne pas Bon si je ne remette pas toute ma endurance Donc on va éviter de mourir quand même Ah il y a des chances que je meurs Allez meurs pas Saute 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 t'es devant Bon d'accord ok Remarquez je préfère mourir Et perdre un peu de vie Enfin deux points de vie en l'occurrence Et que ça me remette là Je ne sais plus où je vais Voilà Donc vous voyez déjà que Bon bah voilà au lieu de faire le tuto Je m'amuse à aller explorer Bon là on voit qu'il y a des choses Qui sont inactives malheureusement Et on peut lire En l'absence de tremplin Effectue un salto pour sauter plus haut Maintenez LT puis A Ok donc on va faire ça Est-ce que ça va suffire à monter je ne sais pas Ouais non ça ne suffit pas à monter Donc malheureusement On ne peut pas le faire Enfin si je vous montrais ça De toute façon c'est surtout Pour vous montrer Qu'effectivement Il y a énormément de choses Qui sont cachées Dans ce jeu Dès le départ Et donc qu'il y a vraiment Un côté Metroidvania Et il faut Enfin un côté exploration plutôt Le côté Metroidvania On va y venir Donc le côté Metroidvania En gros ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va devoir retourner en arrière Par un moment Quand et merde Par moment quand on ne trouve pas certaines choses On va débloquer un nouveau pouvoir Par exemple un double jump Qui va nous permettre De sauter plus haut Et donc on va revenir sur nos pas Repère certaines zones Qu'on avait déjà faites Pour Trouver des nouveaux passages Voir trouver Des nouveaux secrets Allez on va accélérer un peu J'ai pas envie non plus D'y passer 300 ans Voilà Alors là je pourrais aller par là-bas Où je peux sauter là Pourquoi il n'y arrive pas d'ailleurs Théoriquement T'as un tremplin inactif Bon sang C'est censé Non Bah il veut vraiment pas Il peut vraiment pas y aller là-bas Dommage C'est pas grave C'est pas grave Continuons à rouler par là-bas Merde j'ai oublié De le choper Voilà Hop là La mémoire Youhou Et donc du coup Vous me voyez en train d'essayer De choper la La petite Ah Ah Allez d'accord C'est vraiment le tuto quoi Hop là J'ai chopé Une petite sauterelle Et ces petites sauterelles En fait On va s'en servir A certains endroits Donc c'est vraiment le tuto On nous l'explique Elles désactivent Leur pouvoir Mais elles vont nous permettre De progresser Et on y arrive Donc voilà Donc là par contre On va avoir droit A un décor Beaucoup plus joyeux Quelque part Et c'est plutôt sympa Beaucoup plus coloré Du moins Pour vous montrer un petit peu Que le jeu C'est pas que de la grisaille Et des choses en ruine Ça c'est notre connard Qui s'est caché On va pouvoir lui parler Alors comme dans Donkey Kong Enfin c'est très rare D'avoir des dialogues Doublés dans ce jeu On aime ou on n'aime pas Après c'est tout traduit En français Par contre L'avantage C'est que là Il vient de me filer Littéralement Un Uzi Et oui Parce que pourquoi pas Donc il s'est cahillé dessus Alors qu'il avait Une arme à feu Je veux pas dire Mais c'est vraiment une trompette Par contre Maintenant que j'ai l'Uzi Je peux plus faire de roulades C'est dommage Bon tant pis J'aimais bien faire des roulades Allez hop On va tirer là dessus On va progresser Hop j'ai ouvert une porte Et donc j'ai trouvé Mon premier objet du jeu Un pistolet mitrailleur Hop là Je vais vous laisser La cinématique aussi Pour que vous puissiez voir Donc c'est doublé en anglais Malheureusement Mais bon honnêtement C'est de l'anglais Qui est très facilement Compréhensible Alors ce qu'ils appellent Des drones C'est des insectes Style Les grosses araignées Les grosses fourmis Pardon Ouais il faut faire gaffe Aux munitions Donc c'est assez classique Mais bon voilà Au moins il y a une petite vidéo Qui l'explique Avec les patounes à collecter Donc qui sont les oiseaux Et le reste Olé T'es sérieux toi ? Ouais Hop Fais moi des munitions Si je peux Ah merde j'ai tué l'oiseau Ah Donc oui vous pouvez tuer Votre pote l'oiseau Ce qui est bien dommage Je me fais mitrailler Dans tous les sens On va faire le ménage Alors c'est pas un jeu de shoot Alors c'est pas un jeu de shoot non plus Sinon j'y jouera à la manette Euh pas à la manette C'est plus un jeu platformer shooter Hop là On va continuer Voilà Où elle est l'autre ? Elle est là Et merde pourquoi tu descends toi ? Donc on peut verrouiller les cibles Comme vous l'avez vu D'ailleurs là j'ai plus de beaucoup de munitions Hop là Donc je vais ramasser les armes Pour en récupérer D'ailleurs là du coup Si j'ai pas la roulade Je peux pas rentrer Bon c'est pas grave Continuons Donc là je vais pouvoir récupérer de la vie Comme c'était montré Donc tout le jeu va être basé là dessus Et Alors bon moi j'ai avancé beaucoup plus dans le jeu Que ce que je suis en train de vous montrer Et personnellement Je l'ai trouvé Assez sympa J'ai vu aucun youtubeur en parler Pourtant je veux dire Il a quand même Un passif entre guillemets Ouais J'ai réussi à récupérer sans le budget cette fois Mais merde Il a quand même un passif Il a quand même des gens Connus Qui ont travaillé dessus Alors c'est quand même un peu dommage Quelque part de pas De pas en parler quoi Parce qu'à mon avis c'est un Très bon jeu Ouais Je débloquais la première porte Hop là On ramasse le piaf avant qu'il se fasse budget cette fois Hop Couverture de la deuxième porte Et il m'en reste pas à buter là Non pour la vue je les ai tous butés Bon Allez on va aller par là bas Parce que pourquoi pas Et une petite sauvegarde Donc voilà Après le but du jeu va être de sauver votre contrée Et de faire tout ça C'est un but assez ma foi Habituel Par contre je ne sais plus où je suis en train d'aller Je crois qu'il me manque quelque chose Donc on va plutôt prendre l'autre porte Pour le moment Hop Voilà on sauvegarde encore Mais ça c'est pas grave Ah ouf Ça devient un peu moins Voilà comme je vous disais En fait on se rend pas compte que la musique Est pas bonne Parce qu'elle est vraiment bien D'ailleurs par un moment Elle rappellera celle de Eh oh Celle de Donkey Kong Ou celle De GoldenEye Comme je disais Il y a énormément de références Et de De choses là dessus Merde Ah Allez mets l'Ocle Si on ne veut pas On va y aller à la moins Ah purée Cette manette qui est pas assez sensible Alors pourquoi je ne baisse pas la sensibilité Parce que par un moment Je vais râler qu'elle est trop Sensible Enfin que je n'augmente pas la sensibilité Plutôt Parce que sinon je vais râler Qu'elle soit trop sensible Bref on peut voir que là Où j'ai tué des gens Il y a des mouches Qui disparaissent après d'ailleurs Hop là Et on fait le plan de munitions Donc voilà Les graphismes sont assez simples Le Ah putain D'accord Je viens de me faire laminer Le jeu n'est pas si simple que ça On dirait qu'il est simple Mais en fait C'est surtout le début qui est simple Ça se complexifie très vite après Bon après les ennemis ils sont pas fuit de lutte J'ai envie de dire comme dans GoldenEye Mais ma foi en tout cas Ils sont assez chiants par moments En vrai je récupère de la vie moi On va te buter toi Voilà La mine on va attendre Allez explose Non t'exploses pas T'es obligé de gaspiller des munitions Et j'en ai pro Ah non ça va pas buter Allez allez Donc voilà C'est un petit jeu que je voulais vous faire découvrir Parce que comme je le disais Je vois personne qui en parle Personnellement je l'apprécie pas mal Je ne dis pas que c'est le jeu de l'année Loin de là Mais honnêtement Quand vous avez envie de vous faire un petit platformer Pas trop moche C'est plutôt sympa Attendez Là c'est un petit peu compliqué Parce qu'il faut double viser On va dire Avec le verrouillage Heureusement qu'ils sont pas très méchants Parce que Sinon ça le ferait pas Donc oui On tombe vite fait amoureux De ce petit personnage Qui est tout mignon Voilà Et franchement Le jeu se joue tout seul On commence à jouer On se dit Oh c'est basique Oh c'est basique Oh c'est sympa Oh c'est basique Mais dans l'absolu On y passe finalement pas mal de temps Parce que ça doit être basique Ça en reste de la très bonne qualité Donc Bah voilà Que dire de plus Là dessus Ça va péter Que dire de plus là dessus Pas grand chose Alors je le demande rarement Mais si vous pouvez mettre Si vous pouvez me donner votre avis Sur la qualité de la vidéo Là je parle de la qualité technique Parce que j'ai une nouvelle façon D'enregistrer les vidéos Je vais pas vous raconter toute ma vie Mais je suis en train de changer mon setup Hop là Et j'aurais bien aimé avoir votre avis C'est aussi ça Faire partie de la communauté D'ailleurs vous pouvez rejoindre le Discord Si vous voulez discuter avec moi Ou avec des autres Présents dans les vidéos On va dire Vous pouvez Ouais Il faut toujours sonner avant d'entrer Vous pouvez également Donc me donner votre avis Sur Cette vidéo Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que comme je disais C'est un nouveau Un nouveau setup Pour tout ça Bref N'hésitez pas à mettre un petit pouce up N'hésitez pas à mettre un commentaire N'hésitez pas A venir nous rejoindre sur le Discord Dans tous les cas Je vous donne rendez-vous très vite Pour une prochaine vidéo Que ce soit un test Ou autre chose Bye bye Un petit ami de YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz